Quand j'ai commencé ma carrière de magicien au Cirque Plume, j'avais un beau costume rouge, comme celui-ci, un beau costume rouge de magicien traditionnel, un beau costume rouge de magicien de cabaret. Et mon personnage était un personnage gaffeur, alcoolique, qui ratait ses tours avec une partenaire qui le martyrisait. Et bon, j'avais adapté en fait le numéro aux possibilités que j'avais en magie, qui étaient assez faibles, parce qu'on va dire que j'étais un magicien débutant. Donc comment faire un numéro professionnel en étant un magicien débutant ? Et bien bon, j'ai inventé un magicien qui ratait ses tours. Ça marchait assez bien parce que le spectateur s'apitoyait sur ce pauvre mec, avait beaucoup de compassion et d'empathie pour moi. Dans mon deuxième numéro, j'étais un petit peu plus performant. J'ai commencé à faire, j'étais plus performant en tours, mes tours étaient plus performants, mais c'était encore un magicien qui était manipulé. Il était manipulé cette fois-ci par des femmes. Ce que j'ai remarqué quand même pendant ces six ans de magie que j'ai fait en, on va dire, en magicien classique, en acteur qui se présente comme un magicien, c'est que aussitôt que le magicien arrive sur scène, le public se dit « Ouh là, voici le magicien, le mec extraordinaire, qu'est-ce qu'il va nous faire comme tour ? » Et d'un seul coup, tout le monde est aux aguets à essayer de guetter la main droite, la main gauche, le geste qui se tend, pour savoir, pour essayer de repérer où est l'entourloupe. Dans le spectacle mélange, Bernard, il m'avait prévu dans un groupe de quadragénaires qui fait du bal. Voilà. Donc après, bon, déjà dans les deux premiers spectacles, j'avais du mal à articuler un petit peu mon rôle de batteur dans l'orchestre et mon rôle de magicien. Pour continuer à exister en tant que personnage, je gardais en tant que batteur le chapeau du magicien. Voilà, c'était une façon de repérer ce personnage, où est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il venait. Mais c'est vrai que quand j'étais à la musique, je n'étais plus tellement dans l'esprit de la magie. Et donc, là, il m'avait prévu, dans un groupe de quadragénaires qui font du bal, c'était l'esprit. Et je me suis dit, à ce moment-là, peut-être qu'au lieu que je sois un magicien qui fasse des choses extraordinaires, peut-être qu'il pourrait arriver des phénomènes magiques à un pauvre mec, à un pauvre musicien de baluche. C'est-à-dire à celui qui est dans le fond, caché derrière ses cymbales. Et dans un groupe de musique, bon, il y a les leaders, c'est en général le guitariste et le chanteur. Et puis derrière, bon, tu as le bassiste et le batteur qui sont dans un petit coin et puis qu'on ne voit pas beaucoup. Il me dit, si c'est à ce mec-là qu'il arrive des choses incroyables, peut-être que ça va vraiment surprendre. Peut-être que les gens, en tout cas les gens, ils ne seront pas aux aguets, à guetter. Qu'est-ce que va faire ce mec-là ? Ils ne seront pas en train d'essayer d'anticiper pour voir, avant que j'ai fait quoi que ce soit, en train d'essayer d'anticiper, de regarder partout pour essayer de comprendre le truc. Et donc, voilà, j'ai monté ce numéro. En fait, je me suis dit, il faut que les événements arrivent progressivement, de façon insidieuse. Comme si au départ, c'était quelque chose un peu voulu dans du jeu comique. Et donc, c'est pour ça que les petits événements qui arrivent à ce mec dans le fond, au début, sont très insignifiants. Le petit tambouriniste, il se penche sur le contrebassiste, de façon un petit peu tendre. Il se penche tellement qu'il bascule, et puis l'autre le repousse. Et puis, il y a un petit jeu, il fait tourner sa contrebasse, il fait tourner le mec d'à côté. Tiens, étonnant comme il a tourné, je n'avais pas trop repéré. Mais en même temps, les gens ont une vision globale de la petite musique qui commence. Ils sont toujours en attente de savoir qu'est-ce que c'est que cet orchestre qui vient d'arriver, et qui nous joue une petite balsse, où est-ce qu'ils vont en venir ? Et tout doucement, sur cette petite musique magique, le tambouriniste va commencer à s'élever. Tout doucement. On ne le repère pas tout de suite. D'un seul coup, ces pieds sont à 20 cm du sol, puis 30, puis 40. Elles arrivent au niveau du nez du contrebassiste qui est obligé de le récupérer et de le redescendre au sol comme ça en le plaquant par terre. Et alors là, on commence à se dire, il se passe des choses extraordinaires. Et puis, il replane, il part sur le dos, il revient sur le ventre et il fait un salto dans l'air, jusqu'à finir par s'envoler à cheval sur la contrebasse. Et alors là, vraiment magie. Magie, c'est-à-dire que ce mec-là, il s'envole, il s'élève dans les airs, transporté par un avion musical. Et là, personne n'a rien compris, personne n'a eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit, parce que tout s'est déroulé dans le jeu. En fait, ils ont été spectateurs de phénomènes impossibles, mais personne n'a anticipé en se disant, voyons voir où sont les fils, qu'est-ce qui se passe, je ne vois rien derrière, je ne vois rien au-dessus, il n'y a pas de pont roulant, enfin, toutes les théories que les gens peuvent se faire quand ils regardent un numéro de magie, puis qu'on fait travailler sa tête, quoi. Et donc, voilà, ce qui était génial, vraiment génial pour moi, c'est que, bon, je travaillais avec trois techniciens cachés en coulisses, avec qui j'étais très complice, je ne vous dirai pas ce qu'ils faisaient, parce que je ne veux pas dévoiler ce tour. Mais, il est arrivé un moment où nous étions tellement en synchronisation, nous travaillions tellement ensemble, nous étions tellement en symbiose, que j'avais réellement le sentiment de voler, c'est-à-dire que je me disais, tiens, là, je vais m'élever, tiens, je vais m'élever, et d'un seul coup, paf, je commençais à m'élever. J'avais vraiment l'impression que c'était ma pensée qui me guidait, quoi. Et bon, je pense que ça devait contribuer quand même à la magie du numéro, parce que moi, je planais tellement réellement que je pense que j'ai arrivé à emmener dans mon vol le dernier spectateur qui était au 21e rang, qui oubliait qu'il se talait les fesses sur une banquette en bois. Voilà. Et pour moi, ça, c'était vraiment une super réussite. Voilà. Bon, c'était, c'était, bon, mon meilleur numéro de magie, peut-être le dernier, parce que là, j'ai arrêté le spectacle maintenant. Mais, mais voilà. Non, c'est vraiment un souvenir extraordinaire. Extraordinaire.